Bonjour, bonjour tout le monde. Alors, je vais vous dévoiler un des trois paris que j'ai sélectionné pour ce week-end. Donc, je vais vous dévoiler le pari que j'ai placé, mais je vais également vous montrer mon analyse et la raison pour laquelle j'ai sélectionné ce pari. Mais avant, laissez-moi me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Philippe Bello, parieur pro et spécialiste Betfair. Je vis à 100% de mes paris sportifs depuis 2017 et aujourd'hui, j'ai décidé d'aider les parieurs motivés et sérieux à passer dans le vert de leur côté également. Alors, pour ça, j'ai créé le club privé des paris gagnants dans lequel je partage 100% de mes paris. Et d'ailleurs, je vais vous en dévoiler un des trois que j'ai sélectionné pour ce week-end. Week-end plutôt au calme parce que que trois paris, mais ceux qui me connaissent le savent. Je privilégie de loin la qualité à la quantité. Si je dois parier peu, je parierai peu, mais je ne force aucun pari. Alors, un des trois est déjà rentré pour un over 2,5. Et celui que je vais vous expliquer pour ce week-end, c'est au Japon. Dans la deuxième division japonaise, qui est en fait une division que j'apprécie en termes de paris où ça rentre assez souvent. Donc, ne pas vous limiter à croire qu'il faut parier en Liga espagnole, en Première Ligue, en Anglaise, en Bundesliga, en Sérieure italienne. Non. Si on a des statistiques de bonne qualité, on peut tout aussi bien, voire mieux, encore parier dans les leagues inférieures, dans les pays moins populaires. Alors, dans ce match qui oppose Yamaguchi à Toshigi, et qui a lieu demain, samedi à midi, eh bien, je vais placer un draw no bet sur Yamaguchi. Pour rappel, un draw no bet, on me pose souvent la question, est différent du marché 1x2, dans le sens où, en cas de match nul, la mise est remboursée. Donc, c'est un pari sécurisé, plus safe, disons. OK ? Donc, dans mon cas, si Yamaguchi gagne, je gagne de l'argent. Si c'est match nul, je suis remboursé, donc je ne paie rien. Et si Toshigi gagne, eh bien là, je perds ma mise. Pourquoi j'ai sélectionné ce pari ? Alors, il faut savoir que 2-1, c'est surtout la cote qui m'a attiré pour un draw no bet. Vous verrez qu'il a plus de 1,80, ce qui est assez élevé pour un draw no bet. Et jetons d'abord un coup d'œil sur le classement général. Le classement général ne laisse rien paraître en tant que tel. C'est-à-dire que, si je regarde le classement général, Yamaguchi est 20e, donc équipe de bas classement, et reçoit Toshigi qui est 19e, dont également une équipe de bas de classement. Attention, sur Flashcore, le classement est erroné pour ce championnat-là pour l'instant. C'est pour ça que je vous montre ça sur la page de Goal Profits. Ne regardez pas le classement sur Flashcore. Donc, comme ça, le 20e qu'on a dit eux-mêmes, ok, au niveau du classement général, ça semble similaire. Par contre, si on regarde le split domicile extérieur, eh bien, Yamaguchi, pour une équipe qui est 20e au général, en fait, à domicile, si on se concentre sur les matchs à domicile, elle est 7 positions au-dessus, 13e, ok. Donc, beaucoup plus performante à domicile que le classement général ne le laisse croire. Et du côté, pardon, de Toshigi, eh bien, en fait, au classement extérieur, cette équipe est 21e, c'est-à-dire deux positions en dessous de ce classement général. Vous voyez que le classement général peut être parfois assez trompeur, parce que si je fais le split, ok, ben là, on a maintenant la 13e équipe qui rencontre la 21e équipe. Ok. Donc, on voit que le plus 7 ici, ça signifie la différence comparée au classement général. Donc, cette position au-dessus du classement à domicile par rapport au classement général, et on voit que c'est l'équipe Yamaguchi qui a la plus grosse différence en termes de position domicile par rapport au classement général dans le championnat. Ok. Donc, ça, c'est toujours pertinent à regarder. Ensuite, si on regarde avec détail les résultats, alors, les résultats qui m'intéressent pour Yamaguchi sont les résultats à domicile, évidemment. Alors, premier coup d'œil, on voit que ce ne sont pas des résultats incroyables, ce sont des résultats moyens, mais appréciables pour une équipe qui est 20e au classement. Ok. Donc, on est vraiment dans le bas du classement et cette équipe a quand même gagné 50% de ses matchs à domicile. Donc, relativement à la position au classement, je suis satisfait. Et donc, c'est une équipe qui est néanmoins capable de gagner chez elle. D'autant plus qu'en face, on a Toshigi. Toshigi qui, à l'extérieur, n'a gagné qu'un seul de ses quatre matchs. Ok. Donc, trois défaites, une victoire. Une victoire par un petit but d'écart 0-1 à Jeff United. Ok. Donc, moi, pour moi, au niveau des résultats, qui est classement-résultats, au niveau, à ce niveau-là, pour moi, c'est avantage pour Yamaguchi et cotes très bien payées, comme je vais vous montrer. Alors, dans ce cas-ci, je ne regarde pas les face-à-face, parce que si vous allez voir sur Flashcore, il n'y a que deux matchs historiquement à domicile à Yamaguchi et donc trop peu pour tirer des conclusions. Néanmoins, c'était une victoire chacun, pour votre information. Alors, au niveau des cotes, draw no bet, on voit que la cote moyenne du draw no bet sur les bookmakers.com est de 1,82. Si on prend les grands bookmakers comme William Hill, 1,80, Betway, 1,80 également, Bet365, 1,80 également. Alors, moi, je place mes paris sur OrbitX, qui est le clone de Betfair, et là, on voit que il y a déjà 156 euros de mise disponible à 1,89, donc bien au-delà de la cote moyenne des bookmakers.com, même après commission, où ça ferait quelque chose comme 1,86. Ok, parce que c'est 3% de commission. Mais de toute façon, là, voilà, la mise a encore augmenté, 3,86 euros de disponible pour miser, mais ça ne fait qu'augmenter d'ici le début du match, et même si ce n'est pas disponible, rien ne vous empêche de placer votre pari à cette cote, ok, et de cliquer sur Keep, cocher Keep quand vous placerez votre pari. De cette manière, votre pari sera en attente et sera très certainement accepté avant l'entame du match. Alors là, j'ai été un peu trop vite comparé à d'habitude, vu que j'ai oublié de vous montrer comme d'habitude, évidemment, la partie value. Attendez que je me mette au bon endroit. Donc, y a-t-il de la value dans les cotes ? Alors, d'après l'algorithme que j'utilise, oui. Donc, Japon, voilà. Yamaguchi est ici contre Toshigi. C'est le match qui nous intéresse. Les positions sont mauvaises ici au classement. Ici, voici le marché 1, X, 2. Alors, on voit que la value est du côté de la victoire à demi-cée. Donc, ça confirme et ça conforte encore ma sélection. Il faut savoir que quand il y a de la value dans la victoire à domicile, il y a également de la value dans la victoire à domicile en drone au bet vu que ces deux marchés-là sont liés. Donc, cet algorithme m'indique qu'il y a de la value. C'est qui est la chose la plus importante pour gagner à long terme. C'est qui est de la value dans la cote. Il y en a. D'après cet algorithme, évidemment, il faut faire confiance à l'algorithme. Moi, je fais confiance vu que j'utilise depuis des années que ça fonctionne pour moi. Et ensuite, évidemment, en plus de ça, je vais vérifier les scores, les classements, la forme. OK ? Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi ce pari-là. Pour moi, la cote de 1,89 est bien payée pour une histoire en drone au bet de Yamaguchi. Donc, voilà pour le pari public de ce week-end. Si vous avez apprécié, eh bien, faites-le moi savoir. Si vous êtes d'accord, pas d'accord, je suis ouvert au débat, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Alors, pour recevoir directement, être informé directement de mes prochains pronostics, n'oubliez pas de souscrire à ma chaîne YouTube. et en plus, pour vous remercier, nouveau cadeau. Nouveau cadeau, ça fait un petit temps que je travaillais sur un livre pour vous aider encore et encore à passer dans le vert. D'ailleurs, le titre du livre, c'est Passer dans le vert. Donc, si vous vous rendez sur philippe-bello.com Passer dans le vert, mais le lien est également dans la description de cette vidéo, eh bien, vous pouvez demander votre exemplaire gratuitement. OK ? En fait, je vous paye le livre, vous devez juste payer pour la livraison. OK ? En fonction, c'est même pas en fonction de où vous habitez, la livraison de mémoire 9,95€. J'ai fait un prix unique pour tous les pays pour ne pas me complexifier la tâche. Et le livre, je vous l'offre gratuitement. Comme ça, c'est ma manière, moi aussi, de continuer à vous aider. C'est 60 pages de stratégies et de méthodes, celles que j'utilise et qui me font aujourd'hui vivre des paris sportifs. Attention, petite mention, c'est vraiment pour les parieurs sérieux et motivés. Les investisseurs, pas les parieurs qui veulent devenir riches du jour au lendemain parce que ça, ce n'est pas possible. avec les paris sportifs. Ça demande des années d'apprentissage. Et donc, pour ceux qui ont la tête sur les épaules et qui veulent passer dans le vert, commandez votre livre, votre exemplaire gratuit de Passer dans le vert. Merci et à bientôt.